...hommage les plus déférents à son excellence Félix-Antoine Kisikedi-Chilumbo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo, qui a bien voulu placer sa confiance en ma modeste personne en me nommant vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, et qui, par la même occasion, a nommé mon prédécesseur ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Mes remerciements s'adressent également à son excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, à qui je réitère l'assurance de ma haute considération. M. le ministre, j'ai suivi avec une attention soutenue vos propos de tout à l'heure et vous en félicite. M. le ministre, je suis conscient que beaucoup d'actions ont été réalisées, bien qu'il en reste autant à accomplir pour la montée en puissance de nos Forces armées. Je sais également que beaucoup de défis restent à relever, tels que vous les avez énumérés. M. le ministre, conscient des propos selon lesquels il s'est installé en République démocratique du Congo, depuis près d'un demi-siècle, une culture d'antivaleur et d'immoralité publique qui mine le développement socio-économique de notre pays en général et de nos forces armées en particulier. Nous en ferons notre cheval de bataille et bien même de plusieurs autres défis que vous avez relevé dans votre discours. M. le ministre, M. le chef d'état-major général, mesdames et messieurs, la tâche est immense au regard des activités en chantier. Autant elle est immense, autant notre humiliation en tant que nation, à ce jour l'est également. L'heure n'est pas au long discours, mais c'est plutôt l'appui de tout ce que je sollicite, ici et maintenant, afin que tous ensemble, nous assurions l'intégrité territoriale de notre pays, restaurions l'autorité de l'État et essuyons cette humiliation. Que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo. Que vive la défense nationale. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. ... Avec plus de 15 000 hommes, l'armée de libération du Congo est devenue une véritable armée patriotique, une armée dont les soldats sont des Congolais et pas des étrangers ou des mercenaires. Avec son réseau de radio VHF, Jean-Pierre Bemba était en liaison permanente sur l'ensemble du territoire qu'il contrôle avec les troupes de l'ALC. ... il y en a 10, 22, 40. Il y en a 10, 22, 40. Alors, pronto, il y a quatrième. Allez, écoute. Je ne vais pas écouter les allemands. Bon, il y a pas une à yon. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Aujourd'hui, aux commandes de son avion, ils seront à Lissala pour s'adresser à des prisonniers de guerre capturés lors d'un affrontement avec l'armée de Kabila. L'onion d'un enfant pour s'adresser, pour s'adresser un certain temps de l'arrivée de la ville Je m'appelle une fille qui est une personne Pour tous les mérés, pour s'adresser à des amies, pour ce qu'il y a une fille en avec la bouddha et nous sommes à un vereen Pour l'arrivée de nos monitors, les droits de l'homme, la justice, la reconstitution, les brocailles, les deux viades, et ils se trouvent le contraire. Et nous, qu'ils ont des wives et les cas qui nous ont des personnes démocratie n'a-t-il un bord à la vision d'un boulot qui de cette démocratie les acteurs aux abattés qui m'occupe à la tchèque et à la joindre et kabilaté james tabarin j'avais un major n'en normal vu le bafon volet chef d'état majeur de la ronde est non à plus à qui n'a plus à qui armé la buchette n'a pas pas par les nannies et d'un boulot au nom rwanda ouganda invasion pour les membres de la buchette comme ça beaucoup à la buchette pas d'un boulot à la banque et pendant des années qu'on n'a côté qu'à sa même bonne caractère jamais la coute et qu'un boulot Nous allons vous donner une addition à numéro 221. On a dit que c'est une addition à la mission à la mission de Mala Mokéida. A l'Isala Jean-Pierre Bemba vient assister à une prise d'armes. Près de 2000 soldats composant une nouvelle brigade viennent d'entrer dans les rangs de la rébellion après avoir subi un entraînement intensif. Monsieur le Président national du Mouvement de Libération du Congo, la nouvelle brigade, la brigade C, est rendue pour vos instructions. Le chef d'état-major général de l'ASC, le colonel Amouli. Notre armée est une armée totalement congolaise. Tous les éléments sont des armes qui ont été recrutées sur le territoire, de l'est du pays au centre et à l'ouest du pays. Et bien sûr, nous avons des instructeurs étrangers. Ce n'est pas un secret. au niveau de l'entraînement, au niveau tactique, au niveau également de la manipulation des armes d'appui. Et je pense que ça fait plus d'un an et demi que nous avons démarré cette rébellion. Nous sommes aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons une véritable grande armée, disciplinée, structurée, et qui a la volonté de pouvoir lutter pour libérer totalement son pays. Après recrutement, nous avons deux formations d'abînes. Nous avons plus ou moins 2 000 salariés d'abînes. Mais là, nous sommes tous les nombreux. Nous avons une surveillance d'abînes, et bien sûr, nous avons une formation d'abînes. D'abord, nous avons une formation d'abînes, 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 d'abînes. Nous avons eu la formation d'abînes. Bati Kali Bozali Awa Kwa langa, ezali esengomingi Ezali fierté